Un rayon lumineux passe d'un verre de silice, d'indice de réfraction 1,70, dans un verre de silex, d'indice de réfraction 1,46. Question. Quelle est l'amplitude de l'angle de réfraction si celle de l'angle d'incidence vaut 20 degrés? Voici la situation. Ce rayon lumineux passe d'un milieu dans un autre. L'indice de réfraction N1 vaut 1,70. L'indice de réfraction N2 vaut 1,46. L'angle d'incidence alpha vaut 20 degrés et l'angle de réfraction bêta est cherché. J'ai fait exprès de dessiner bêta plus grand que alpha parce que Indice de réfraction grand signifie angle petit et indice de réfraction petit signifie angle grand. À part cela, ce dessin est imprécis. Ce que nous cherchons, c'est l'amplitude de l'angle bêta. Et pour la trouver, nous appliquons la loi de Snell-Descartes. Par cette formule, nous obtenons que le sinus de bêta est égal à N1 sur N2 fois le sinus de alpha. Et dans cette multiplication, nous remplaçons N1, N2 et alpha par ces valeurs connues. Ce produit, on va demander à la calculette de le calculer. Donc, fraction, 1,7, le 0 n'est pas indispensable, curseur vers le bas, 1,46, curseur vers la droite, poids, le sinus de 20 degrés. Attention ici, il faut bien que la calculette soit mise sur degré. La réponse de ce calcul, c'est à peu près 0,398. Donc, le sinus de bêta vaut à peu près 0,398. Et grâce à ceci, nous obtenons la valeur de l'angle bêta par la fonction sin exposant moins 1. Nous devons donc calculer le sinus exposant moins 1 de ce nombre. On va demander à la calculette. Nous allons profiter de la réponse obtenue avant. Nous calculons le sinus exposant moins 1 qui est indiqué en jaune. Donc, j'ai cliqué pour jaune sur shift. Et maintenant, on cherche le sinus exposant moins 1 de la réponse qu'on avait justement trouvée. Pour indiquer ici cette réponse, on clique sur la touche ans. S, clique, et voilà, ça c'était la réponse d'avant. Et Enter nous livre l'angle 23,468 degrés à peu près. Donc, l'amplitude de l'angle bêta vaut à peu près 23,468 degrés. Et ça, c'est la réponse finale à la question posée. Merci.